Exercice numéro 3. Toujours on travaille sur le prompt, sur l'invite de commande. Tapez la commande helpplot, puis saisir le programme suivant. Donc dans cette vidéo, il faut les plots, ou bien qu'il y ait à l'invite de commande. D'accord. Donc, on va faire un helpplot. Pourquoi help? Parce que la commande help, c'est à dire qu'il y a des détails de la fonction. Donc, il faut toujours ajouter une fonction, comme il faut le nom de la fonction dont nous avons. Par exemple, on a fait un plot. Donc, on a fait un fil d'invite de commande. Donc, automatiquement, on a fait un fil d'invite de commande. La documentation, c'est à la fonction plot. Donc, on a fait un fil d'invite de commande. Donc, il faut faire des détails de la fonction. Donc, plot, linéar plot. Donc, on a fait un fil d'invite de commande. Donc, on a fait deux arguments, x, y. Il y a quelques détails en onglet bien sûr et un Z de suite voilà donc Help Upload Donc il y a plusieurs détails, il y a une autre façon d'acheter la documentation Par exemple, il faut ajouter une documentation par exemple Doc Help par exemple, soit Doc Upload Donc il y a une autre fenêtre, une fenêtre à la matlab Puis la documentation est à la matlab en détail C'est à dire, si vous voulez par exemple des exercices sur cette fonction de l'autre Il y a quelques fonctions, quelques exercices Vous pouvez s'amuser avec des exercices déjà qu'il y a déjà C'est à dire, copier et coller les exemples avec l'exemple de Plot Voilà Donc il y a des concernant les deux fonctions Plot et Doc Voilà CLC Voilà On va aller à l'exercice Puis saisir le programme suivant On peut aller à l'exemple de�er le 0-5 On va aller à l'exemple de 1,2,3,5 Donc on va aller à l'exemple de la matlab et on va aller jusqu'à Donc 0-5 Donc on va aller à l'exemple de 0-5 Voilà 0-1-2-3-5 Par exemple, nous devons utiliser le passé 1 Nous devons utiliser le pas Pour le west, nous devons utiliser 2 points Nous devons utiliser le pas Nous devons avoir 2, pas 2 Et nous devons faire comme ça Donc, nous devons utiliser le 0 et le 2 et le 4 Donc, le 0 et le 5, je vais vous dire maintenant Il n'y a pas seulement 3 Ok, nous devons utiliser le pas Donc, nous devons utiliser le pas 0,01 0,01 Voilà, nous devons utiliser le pas 0,01 C'est la même chose Donc, nous devons utiliser le 0,05 Nous devons utiliser le 0,01 Donc, nous devons utiliser le 501 points 501 points Donc, nous devons utiliser le X Donc, le size X 501 Donc, le size Comme je l'ai vu dans la vidéo, c'est la matrice C'est la matrice Donc, lin 1 Je vais utiliser le colonne 501 Et là, nous devons utiliser la fonction length X Length X C'est une fonction de la matrice Ok, c'est la longueur de la X La longueur de la X La longueur de la X 501 points Voilà Donc, il y a dit concernant le X Concernant le X Donc, c'est le CLC C'est le CLC C'est le CLC C'est le CLC Par exemple, il y a un X On va y mettre point vergule Je vais me rejoindre les résultats Voilà Donc, le deuxième C'est Y Y Y, c'est sin Donc, sin Donc, sin C'est la fonction sinus Donc, c'est une fonction très définie pour le matelab Il y a dit X Point au carré Au carré Donc, chapeau au carré Voilà Donc, en arrière, je vous lise Là, il y a le point Il y a le point, c'est quoi ? Il y a le point Il y a le matelab Éléments par éléments Éléments par éléments C'est-à-dire chaque Chaque élément X Parce que X Chaque élément Chaque élément Il y a la puissance 2 Donc, on va dire par exemple Le point Il y a directement Entrée Donc, on a Il y a l'erreur Voilà, il y a mentionné Le point Parce que le X Il y a un point Ok Donc, on va dire Le point Parce que les élément X Il y a le carré Ou il y a le sinus Ok Donc, chaque élément Toujours Y Il y a 501 Parce que Chaque élément X Voilà On va voir Par exemple Y Ok Il y a teni 5001 élément Donc, on va dire La title X Ou la title Y Sont Voilà Donc, on va dire Size X X Helle Y Size Y Size Y Ok Donc, on va dire Il y a teni Voilà Deux 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 C Pour en plus, il est le même fonction des fonctions x et y. donc c'est la fonction ici. Il faut faire un infon, c'est la figure 1. Il faut faire une fonction de plot x, y. On va avoir les x et les x sont les 0. On va avoir les 0 jusqu'à 5. Les y vont avoir les moins 1 jusqu'à 1. Parce qu'on va avoir la sin. OK. Donc on va avoir la sin. parce que sinis de 0 يعطيني 0 voilà هذا المحنى sinis super toujours plus maintenant y cos x cos automatiquement y 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 hold on, hold on c'est quoi? hold on c'est on anglais, patienter, pause, ok, hold on c'est une relation à la figure, c'est qu'on appelle hold on, c'est qu'on appelle cette figure, c'est qu'on appelle le plot, pourquoi ? parce qu'on a dit une sélection d'un plot x, y j'ai dit qu'on appelle le sinus, c'est qu'on appelle le cosinus, qu'on appelle le plot x, y c'est qu'on appelle le plus y, c'est qu'on appelle le cosinus, on appelle le hold on c'est qu'on appelle le dos, les deux ou même, sinon on appelle le hold on c'est qu'on appelle le plus y, et on appelle le plot x, et pour donner la différence du colère, on appelle le colère entre apostrophe, on appelle R, C'est bon, c'est le R, c'est toujours le R, c'est la couleur, donc les informations mises, on a les fonctions, les help plot, help plot, donc en help plot, on a trouvé un tableau, quelques détails sur les tableaux, donc on a, voilà, x, l'axe des x, l'axe des y, on a, voilà, s, c'est entre l'apostrophe, c'est dans la 중에inte, l'outil est la couleur, et c'est un petit peu Voila, donc ici on a un exemple Si on peut l'utiliser par exemple Dans le course On va mettre toujours red par exemple R, on va mettre la tailleur On va mettre la tailleur Par exemple on va mettre des étoiles Ou on va mettre square Donc toujours on va mettre la tailleur Et ainsi de suite On va mettre par exemple Dash dot Donc on va mettre la tailleur On va mettre la tailleur Qui tâbe la tailleur Voila, on va mettre la tailleur Ok Voila On va mettre la tailleur 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 Parce qu'on va mettre des nombres Un 0 à 5 Donc on va mettre la tailleur Va mettre la tailleur Tenant les détailles Tailleur RSA C'est parti Voilà Voilà Ok Donc ici, on va voir ceci Il y a quelques informations Il y a les X Il y a les Y Par exemple, le titre Par exemple, le titre Par exemple, le grade on C'est-à-dire que N'est-à-dire que l'arqam Donc, qu'est-ce que je vais faire ici ? Par exemple La classe des Y La classe des Y l' груlla unquote, le titre taili Une X label Dit vous direz la classe des X Ed wat je vais direz l'Mabelle Elle profite l' entre toutes Elle s'amassent En verse la classe des Y Etes creer en 부분이 EtesENT Etes Etes La classe des X et puis on a l'écrité la même chose on va faire l'aise on a l'application on a l'application on a l'application on va le faire on va l'application avec l'application ou des x des x on a l'application on a l'application on a l'application Y Label Entrée Axe des Y Le titre en anglais C'est tout simplement Title Par exemple Sinus VS Corsinus Voilà comme tu vois Le titre par exemple Sin VS Cors Je veux dire Le titre il me fita Le titre Legend Legend Ok Legend Legend L'Adee Le titre en anglais Zouge ta legend Zouge ta Le titre en anglais L'Adee De 33 Adee Sinus Consinus Donc Je vais dire Un autre apostrophe Bênatum Bênatum Le seul C Sinus Le sinus X Par exemple X majuscule on a par exemple sin-8x on a cos-8x toujours voilà, la légende donc maintenant je vais oublier d'aller à mon hana donc maintenant je vais faire les carrés là-bas parce qu'il faut toujours faire la première fois donc quand la première fois c'est square je vais toujours faire les carrés là-bas en square en square ok c'est pas trop important mais qu'il faut dire par exemple en square ou bien les carrés entre c'est-à-dire la grille la grille la grille la grille la grille donc on va dire entre la grille comme tu vois on a blé d'aller une grille qu'on n'a pas une désactivée tout simplement grille off voilà donc elle a qu'elle l'exexe numéro 2 de la fiche tp numéro 2 bien là l'exexe 3 pardon l'exexe 3 de la fiche tp 2 l'exexe 3 l'exexe 3 l'exexe 3